M. Tétrault, on a toujours parlé ou évoqué le 1er février pour un blocus des sentiers de motoneige par les agriculteurs. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il faut comprendre que c'était une possibilité de mettre en place des moyens de pression allant vers une fermeture d'accès aux terres agricoles pour les sentiers de motoneige. Donc, ça, cette directive-là demeure. L'application qu'on va faire ici en région parce qu'il y a une certaine marge de manœuvre parce qu'il faut quand même respecter certaines disponibilités de nos producteurs. Ça, ça se fait toujours en collaboration avec nos producteurs. Donc, ce sont eux qui sont les premiers maîtres d'œuvre là-dedans. Donc, nous, ce qu'on décide, c'est à partir... Le 1er février a été décalé, soit des temps passants, d'une semaine. Donc, ce qu'on s'entend, c'est qu'à partir du 6 février, dans toutes les régions du Québec, il va y avoir des moyens de pression additionnels. Donc, on resserre la vis et est allant vers une fermeture des sentiers. Donc, certaines régions, on va l'appliquer tout de suite. Nous, dans notre région, aussi avec le Bas-Saint-Laurent-Mont et la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a fait une petite modification pour s'adapter quand même à la réalité régionale. OK. Donc, ça veut dire que les moyens de pression s'entlanchent. Donc, le 6 février, comme vous l'évoquez, je pense en Nestrie ou en Mauricie, que j'ai entendu ce matin. Donc, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, ça serait un petit peu plus tard qu'on peut comprendre? Le Bas-Saint-Laurent va commencer avec des fermetures partielles. Donc, dès le 6 février. Nous, en Gaspésie, ce ne serait pas le cas. Par contre, à partir du 6, durant la semaine du 6, il y a des actions de mobilisation qui vont être enclenchées. Et nous, notre réalité, notre volonté régionale, c'est en sorte de faire une progression qui devrait tendre, si jamais ça se règle pas, vers le retrait d'autorisation de circuler sur les terres agricoles. Ça veut dire, dans le meilleur des cas, si on se donne une semaine, on peut déduire qu'autour du 13 février, ça pourrait avoir des impacts en Gaspésie. Est-ce que je fais une bonne lecture où je comprends bien ce que vous dites? Ah, bien, j'aime autant garder un certain challenge là-dessus. Vous comprendrez qu'à chaque action de mobilisation, on veut quand même faire une démonstration, puis garder une certaine gradation. Donc, nous, ce qu'on veut faire, puisqu'on veut maintenir, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'industrie des motoneiges est quand même importante pour la région, comme l'aide dans le Bas-Saint-Laurent et aussi le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous sommes conscients de ça. Les producteurs sont quand même heureux de contribuer à ce privilège, parce que les producteurs ne reçoivent aucune rémunération pour donner l'accès, puis malgré les désavantages, ils peuvent soutirer dans certains cas. Mais par contre, ils font ça sur une bonne volonté, puis par intérêt, pour l'impact que ça peut avoir pour l'économie du secteur, sur tout le monde le reconnaît. C'est pour ça qu'à cause de cette réalité-là, nous, ce que nous voulons, c'est vraiment conserver l'appui de la population et des différentes entreprises touristiques dans notre démarche. Donc, c'est pour ça que les premiers moyens, on va demander, ils devraient avoir aussi l'appui de ces groupes-là pour mettre la pression. Donc, comme on a obtenu jusqu'à maintenant, nous, ça va quand même assez bien. Mais là, on va aller d'une façon un petit peu plus démonstrative dans nos actions. OK. Le fait que l'ESSAR, quand on s'est parlé la semaine dernière, il était là par intérim, maintenant, il est là de façon permanente. Est-ce que ça a quand même accéléré les négociations pour essayer de trouver un terrain d'entente? Bien, moi, je vous dirais, le premier effet qui a été observé, le dialogue a été repris. Donc, dans le sens que le ministre Paradis avait une façon originale de négocier avec le secteur agricole et sa principale clientèle, M. Lassard fait preuve d'un peu plus de professionnalisme dans les négociations en cours. OK. En terminant, M. Tétrault, bon, on sait qu'on a un bel hiver de neige actuellement, cette année, en Gaspésie. Si on regarde ça strictement du niveau agricole, c'est quand même une bonne nouvelle d'avoir un bon couvert de neige pour les agriculteurs, là? Ah, les agriculteurs, un peu tout le monde. Ceux qui veulent profiter des activités de plein air estival, ça va très bien. On en est bien contents. Et pour le secteur agricole, bien, la neige qu'il faut comprendre dans les conditions de nauté comme on vit en Gaspésie et aux îles, bien, ça sert d'un manteau de protection des cultures qui se retrouvent en dessous. Donc, ça ne peut être que bénéfique. Et surtout que la neige est arrivée relativement tôt, donc il n'y a pas vraiment de gel important. Les petites périodes de pluie peuvent entraîner certaines préoccupations, mais sur le couvert, ça va bien. Donc, on ne devrait pas avoir gros risques. Et ce qu'il reste à suivre, à surveiller, c'est toute la question de la période de dégel. Ça, c'est une autre étape cruciale. Parce qu'il faut comprendre, si la plante, les plantes passent bien l'hiver, puis elles sont bien protégées, bien, quand elles sont exposées à l'air directement parce qu'il n'y a plus de neige, bien, là, il faut surveiller les périodes de gel. Puis, il faut dire que les deux derniers printemps n'ont pas été facilitants. Les périodes de froid qui ont duré très longtemps, jusqu'à la mi-mai, voire début juin, c'est ça qui est un peu plus problématique aussi, là, au printemps. Bien, exactement, parce que les plantes n'ont plus de protection naturelle par la neige, puis là, elles ne sont vraiment plus exposées aux variations de température climatique. Merci beaucoup, M. Tédrault. Avec plaisir.